Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le cycle utérin qui se caractérise par la modification de l'utérus. Le premier jour du cycle utérin correspond au premier jour des règles qui n'est autre que le premier jour de la phase folliculaire. Alors la phase folliculaire au début du cycle se caractérise par une sécrétion faible d'oestrogènes et de progestérone qui sont responsables de la destruction partielle de la dentelle utérine appelée scientifiquement la menstruation. En même temps, l'hypophyse antérieure secrète une hormone, la FSH, folliculo-stimulating hormone, qui comme son nom l'indique va agir sur le développement des follicules au niveau des ovaires. Ces follicules sont des structures responsables de la sécrétion d'une hormone appelée l'oestrogène. Alors nous devons savoir que l'oestrogène au début de la phase folliculaire est sécrété à faible dose et à ce stade-là, à cette dose, elle va exercer une action frénatrice sur le complexe hypothalamo-hypophyseire donc communément appelé le rétro-contrôle négatif. Ce dernier va entraîner une diminution du taux de FSH et de LH, notamment de FSH. Cette diminution de FSH va alors entraîner une dégénérescence de tous les follicules. Un seul follicule persiste, c'est le follicule mûr dominant, comme vous le voyez ici. Ce follicule mûr dominant, en évoluant, va augmenter sa sécrétion en oestrogène jusqu'à 12 jours, 24 heures ou à la 48 heures avant l'ovulation. Mais on voit également ici qu'il y a eu une diminution du taux de FSH. Alors en effet, du premier au sixième, septième jour de la phase folliculaire, le taux d'oestrogène étant très faible. Il exerce alors, comme nous l'avons vu précédemment, un rétro-contrôle négatif, ce qui entraînera une diminution du taux de FSH, comme vous le voyez. Cette diminution du taux de FSH va être responsable de la dégénérescence de tous les follicules. Un seul follicule persiste, c'est le follicule mûr dominant, et ce phénomène sera appelé la trésie folliculaire. Ce follicule mûr dominant qui a persisté va augmenter sa sécrétion en oestrogène, comme vous le voyez. Mais ce que nous devons savoir, c'est que l'oestrogène agit non seulement sur le complexe hypothalamo-hypophysaire par rétro-contrôle, mais également sur l'utérus. Il va d'abord, pendant la phase folliculaire, faire la prolifération de l'endomètre. Ensuite, il y aura apparition de glandes en tube droite et apparition des vaisseaux sanguins. Ensuite, pendant la phase de l'ovulation, on observe une augmentation du taux de LH et de FSH. En effet, nous devons savoir qu'à la fin de la phase folliculaire, l'oestrogène à forte dose va non pas freiner, mais au contraire stimuler l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. On parle alors d'un rétro-contrôle positif qui sera responsable du pic de LH et de FSH. Ce pic de LH et de FSH sera responsable de l'ovulation. L'ovulation est un phénomène qui consiste à l'expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 vers le premier tiers supérieur de la trompe et s'il y a fécondation, il terminera son voyage vers l'utérus. L'ovulation est un phénomène qui se fait le 14e jour d'un cycle de 28 jours. Maintenant, nous allons étudier la phase luthéale. La phase luthéale se caractérise par, au contraire, la chute de LH et de FSH. Alors, essayons de comprendre ce taux faible de LH et de FSH. Suite à l'ovulation, il y aura expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 et il y aura formation d'un follicule mûr rompu. Ce dernier va se cicatriser. Les cellules de la granulosa se multiplient par mitose et se chargent d'un pigment jaune. Il devient alors un corps jaune qui atteindra son maximum de développement le 21e jour d'un cycle de 28 jours. Il y aura alors sécrétion d'oestrogène et de progestérone. Or, nous savons que la progestérone va exercer un contrôle sur l'utérus. En effet, les glandes en tube deviendront sinueuses. Elles deviendront secrétrices d'un mucus riche en glycogène, comme vous le voyez, et il y aura une spiralisation des vaisseaux sanguins. On obtient alors un aspect de dentelle que l'on appellera la dentelle utérine, responsable et indispensable à la grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune va alors se décomposer, ce qui entraînera alors la chute des hormones ovariennes, comme vous l'observez, et cette chute sera responsable de la menstruation, comme nous l'avons vu au début de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada